Vous êtes à la recherche d'une montre connectée résistante qui va vous accompagner sur tous vos sports que ce soit des sports outdoor, indoor et même sur votre suivi de santé quotidien j'ai certainement ce qu'il vous faut c'est une montre connectée avec un bon rapport qualité prix c'est la Cospet Tank T3 Ultra dans cette vidéo je vous la présente je vous montre mon petit test de cette montre connectée et bien entendu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire c'est parti commençons par regarder déjà le design de la T3 Ultra en apparence elle vient vraiment se positionner sur quelque chose de solide on en parlera juste après mais elle va venir complètement défier une Amazfit T-Rex par exemple ou une Amazfit Falcon au niveau des matériaux la T3 Ultra aura un boîtier en acier inoxydable c'est l'acier inoxydable 316L elle arborera aussi un verre Corning Gorilla Glass 3 un bracelet en silicone son écran est un écran AMOLED de 1,43 pouces 466x466 pixels je vous le disais au delà des détails de ces matériaux cette montre est hyper résistante car elle va suivre la norme MIL-STD-810H qui va lui certifier une résistance au chaud, au froid, à la corrosion cette version Ultra va intégrer une batterie de 470 mAh ce qui va lui permettre d'avoir une batterie assez longue de 12 à 15 jours au niveau du GPS on sera sur du dual band avec un positionnement à 6 satellites lorsqu'on continue sur le design de cette montre on la regarde, on va voir qu'il y a 4 boutons 2 de chaque côté les boutons de gauche vont nous permettre de monter et de descendre et les boutons de droite vont nous permettre de sélectionner et de revenir à l'arrière on va bien entendu retrouver les capteurs de santé notamment le cardio fréquence mètre qui va nous permettre d'avoir une mesure de la SPO2 au niveau du prix ce qui nous intéresse le plus elle est aux alentours des 149 $ alors si on la compare à une Amazfit T-rex Ultra qui est disponible à 399 $ ou une Amazfit Falcom qui est disponible à 499 $ on est sur une montre qui est 2 voire 3 fois moins chère avec des caractéristiques techniques qui n'ont rien à leur envier un écran plus grand des matériaux plus solides bref un bon rapport quel qu'est prix et si vous vous posez la question la différence entre une T3 normale et une T3 Ultra la T3 Ultra va se positionner vraiment sur cette montre super résistance grâce à ses matériaux et se positionner aussi comme la montre outdoor par excellence parce que la T3 normale n'a pas de GPS regardons maintenant plus précisément les fonctionnalités de cette montre je vous le disais en introduction cette montre va pouvoir vous accompagner partout notamment grâce à sa résistance, à ses GPS, etc lorsqu'on va regarder un petit peu plus précisément dans la montre on va voir les différentes fonctionnalités cette montre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette montre ? alors tout d'abord on va voir les fonctionnalités plutôt smart mais avant je vous montre comment on va naviguer on va avoir un cadre principal ici qu'on va pouvoir changer directement en restant appuyé on va pouvoir accéder à différents menus en swipant ici on va avoir des menus pour augmenter la luminosité par exemple baisser la luminosité, mettre en mode sommeil, etc, etc on aura lorsqu'on va aller vers le bas les différents widgets on va pouvoir aussi avancer directement là avec les boutons on va voir nos différents widgets, widgets de santé, etc on va en parler juste après on aura la possibilité en allant vers la droite d'avoir le menu principal soit vers la droite soit en cliquant ici le menu principal on va l'explorer juste après et en allant vers la gauche on aura les notifications alors en fonctionnalités smart lorsqu'on va cliquer sur le menu principal par exemple on va pouvoir appeler donc soit en créant des contacts soit en allant dans les journaux d'appel ceux qui vous ont appelé soit directement avec le clavier en passant un appel via le clavier bien entendu à chaque fois vous pouvez retrouver tout ce que je dis dans l'application on va le voir juste après on aura les notifications smart on aura la musique la musique qui va vous permettre d'être une télécommande de la musique qui est sur votre iphone ou sur votre téléphone android c'est à dire là je peux lancer la musique ça la lance sur mon téléphone ensuite on aura l'assistant vocal on aura la météo on aura la possibilité d'avoir on va défiler comme ça la boussole tout ce qui est chronomètre alarme etc notifications tout ça après ça va se retrouver sur l'application bien entendu sur l'application on va pouvoir aller dans dispositif et directement gérer tout ce que je vous ai dit la luminosité l'éclairage etc etc dans les réglages vous allez pouvoir que ce soit là ou dans le téléphone vous allez pouvoir dans les éclairages gérer le horizon display je ne sais pas s'il y est sur l'application mais il y est ici hop ici toujours affiché horizon display vous allez pouvoir gérer les notifications si vous voulez qu'on gérer les appels les SMS les applications et vous allez pouvoir aussi ici là créer vos contacts comme je vous le disais vous ajoutez un contact et le tour est joué au niveau des fonctionnalités smart vous allez pouvoir aussi faire sonner votre montre si vous la cherchez et gérer les paramètres météo qu'en est-il dans les fonctionnalités de santé ? fonctionnalités de santé on les a vues ici vous allez avoir la possibilité d'avoir vos données de santé quotidienne nombre de pas nombre de kilomètres parcourus nombre de calories vous allez pouvoir là directement aller plus dans le détail si vous voulez en affichant plus vous aurez les graphiques vous allez pouvoir retrouver ça directement via les widgets comme je viens de faire mais aussi vous pouvez les retrouver via le menu principal vous allez avoir aussi le rythme cardiaque que vous allez pouvoir prendre la SPO2 que vous allez pouvoir prendre le stress que vous allez pouvoir prendre le sommeil ici vous allez pouvoir aller voir votre suivi de sommeil directement sur là ici vous allez avoir vos graphiques de suivi de sommeil tout est assez bien fait bien entendu vous allez pouvoir retrouver tout ça aussi sur l'application ici le stress la SPO2 pour lancer par exemple une mesure une mesure de fréquence cardiaque vous allez avoir bien entendu votre fréquence cardiaque et vous aurez votre mesure actuelle que vous pouvez prendre on va voir sur l'application mais tout est paramétrable au niveau de la santé on va avoir ici toutes nos données de santé comme je vous le disais ce qu'on a vu sur la montre plus l'historique des jours d'avant vous allez pouvoir remonter sur la veille etc etc pour avoir toutes les données que ce soit le nombre de pas le trajet les calories le sommeil la fréquence cardiaque l'oxygène sanguin la pression car cette montre va prendre aussi la pression vous n'allez pas avoir un dispositif pour prendre directement la pression mais vous allez pouvoir la prendre la choisir et la prendre directement en continue enfin toutes les 10 minutes je crois on va aller voir ça dans le dispositif c'est là que vous allez pouvoir gérer la santé vous allez avoir dans surveillance de santé et vous allez pouvoir du coup gérer la fréquence cardiaque ici si vous voulez que ça soit pris toutes les 5 minutes etc le réglage d'oxygène la SPO2 est-ce que vous voulez avoir des alertes et la pression la santé si vous voulez que ce soit aussi ouvert le test automatique de la pression ça vous permet de l'avoir directement sur le bras sinon il va falloir retrouver toutes ces données de santé via les applications maintenant au niveau des fonctionnalités de sport on va avoir lorsqu'on va cliquer nos activités sportives qu'on va pouvoir lancer une activité sportive marche extérieure par exemple vous allez la lancer vous attendez quel GPS et après vous la lancez l'activité va se lancer et vous allez avoir vos écrans de données pour avoir votre activité vous allez pouvoir descendre pour avoir toutes ces données qui sont assez complètes aussi qui vont changer aussi par rapport au sport vous allez pouvoir aussi lancer une musique pour avoir votre musique lorsque vous êtes en train de faire un sport ensuite vous allez pouvoir quitter en restant appuyé vous aurez bien entendu l'historique des entraînements directement ici avec vos historiques d'entraînement d'allure lorsque je vais aller sur un entraînement j'aurai directement la visibilité la carte je vais pouvoir descendre pour avoir le détail de ce qui a été fait le mouvement les calories etc etc vous allez avoir vos graphiques de rythme cardiaque le graphique de vitesse et grosso modo toutes les informations que vous voulez etc etc voilà grosso modo pour les fonctionnalités de cette montre c'est plutôt bien fait c'est bien bien construit le logiciel est plutôt sympa passons à la suite l'autonomie de cette montre qui est donnée entre 12 et 15 jours est plutôt bien tenue on est sur une montre qui va vous suivre et en fonction de votre activité bien entendu vous consommerez plus ou moins votre batterie moi je suis arrivé une fois à 10 jours et une fois à 14 jours c'est donc là où va se positionner cette montre une montre outdoor entrée de prix entrée de gamme qui va avoir rien à envier aux autres montres concurrentes donc voilà les amis si vous recherchez une montre style montre cardio GPS comme ça solide et que vous avez un tout petit budget ça peut être un très bon choix dans tous les cas je vous mettrai directement en description le lien pour aller retrouver cette montre c'est une montre qu'il va falloir acheter sur internet vous ne la trouverez pas dans les boutiques en France parce que cette marque est plutôt présente sur le marché asiatique merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire en attendant vivez à fond Veritech merci et à bientôt sur ma chaîne et à bientôt sur ma chaîne et à bientôt sur ma chaîne